Hey guys! Le sujet que je vais parler aujourd'hui, je me suis inspiré en courant, ça s'intitule Comment vaincre la peur du succès? Je vais m'expliquer en trois points, vous allez comprendre, c'est très simple. Pendant que je courais cet après-midi, à un moment donné, on manque toujours de souffle, puis on dit toujours, je vais arrêter, prendre une petite pause, la lumière, des choses comme ça, pour essayer de reprendre le souffle et continuer. Mais je vais se poser la question, c'est quoi ma vraie limite? Qui détermine ma limite? C'est moi-même, présentement dans ma course. Qu'est-ce qui dit que je ne suis pas capable de faire encore peut-être une minute, deux minutes de la course avant de prendre vraiment mon arrêt? Imaginez les résultats que ça pourrait apporter. Imaginez si je peux faire cinq kilomètres de plus avant de faire vraiment ma pause. Vous voyez un petit peu ce que je veux en venir? En affaires, c'est la même chose. Quelle est vraiment ma limite d'action que je peux mettre dans une journée? Combien d'appels je peux faire dans une journée? Combien de rendez-vous? Est-ce que je pourrais être plus productif? Si je suis capable d'augmenter la productivité d'une heure par jour, imaginez après une semaine, c'est minimum cinq heures si on travaille cinq jours. Imaginez dans un mois combien ça fait de plus et dans une année. Imaginez le résultat financier en affaires. Si vous pouvez simplement pousser votre limite peut-être d'une vingtaine, d'une trentaine de minutes de plus par jour, l'impact que ça peut faire financièrement dans une année. C'est ça qui me faisait un petit peu réfléchir quand je courage et j'essaie toujours de me pousser de plus en plus, sortir de ma zone de confort et réussir d'atteindre un niveau plus loin. Et en affaires, malheureusement, ce qui empêche majoritairement des gens à avancer rapidement comme qui serait supposé avec le potentiel qu'ils ont, malheureusement, c'est la peur. La peur les empêche d'aller de l'avant rapidement, de faire les actions. Et c'est très dommage d'une fois, on a la peur de faire les appels. On va trouver plein de raisons et d'excuses de ne pas faire les appels. La peur d'aller à un événement. Il y a des gens qui ont de la difficulté qui vont toujours trouver une raison ou arriver quelque chose, puis une peur de quelque chose va faire en sorte qu'ils ne viennent pas à l'événement, qui aurait été un excellent investissement peut-être pour son entreprise. La peur d'approcher quelqu'un qui serait peut-être votre prochain superstar dans votre entreprise. N'importe quoi dans la vie, la peur vous met des barrières, crée votre limite et vous empêche de sortir de votre zone de confort. Et ça vous permet de rester où vous êtes présentement et pas vous améliorer. Et un des secrets de succès que tous mes mentors m'ont toujours appris, ils m'ont dit Jocelyn, il faut toujours que tu sortes de ta zone de confort. La journée que tu travailles pour ton entreprise après une journée complète et que tu vois que tu n'as jamais sorti de ta zone de confort, il y a un problème, c'est-à-dire que tu n'avances pas comme tu es supposé d'avancer, tu n'auras pas du succès comme tu serais supposé d'avoir. Tous les grands leaders, les gens qui font l'entreprise, qui ont du succès dans la vie, sortent toujours couramment de leur zone de confort et ça va toujours rester. Pour pouvoir toujours s'améliorer, il faut sortir de ce fameux zone de confort et augmenter, nous permettre d'avoir une limite plus loin. Imaginez si vous disiez, ok, je vais investir dans mon entreprise, peut-être une heure de sommeil de moins. Fois 5 ou 7, ça fait 7 heures de plus que vous allez investir dans votre entreprise par semaine. Fois 52, faites le calcul, le nombre d'heures de plus. C'est un autre exemple. Quelle est votre limite? Imaginez si vous pouvez repousser les limites, sortir de votre zone de confort et les choses que vous n'êtes pas capable de faire et que ça chique et que vous vous sentez mal, c'est ça qui va vous permettre de réussir en l'affaire, d'avancer de plus en plus et aller chercher un succès beaucoup plus rapidement et atteindre vos objectifs. Donc vraiment, vraiment important. Et le secret, en résumé, pour passer au travers des peurs rapidement, c'est simple, c'est faire des actions. Quand vous avez peur de faire des appels, faites les premiers appels, c'est les plus difficiles. Le troisième, le quatrième, le cinquième, c'est parti, la machine, la peur, elle est disparue. Les actions ont éliminé votre peur et vous allez vers votre succès beaucoup plus rapidement. La même chose pour présenter. Il y a des gens qui sont gênés de présenter ou rencontrer des gens ou faire une formation en public. C'est en le faisant. On est tous, même les leaders, dans une zone d'inconfort initialement à un certain moment donné et à un certain moment, on va pouvoir sortir et on va essayer de s'améliorer ou faire des choses de plus pour encore une fois ressortir de la zone de confort, améliorer et pouvoir atteindre les objectifs beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment ce que je voulais parler aujourd'hui. Là, comment vaincre la peur du succès? Je le résume rapidement. C'est étirer la limite, aller plus loin que votre barrière que vous pensez que c'est. Parce qu'on ne sait jamais c'est quoi votre limite. Pensez-y toujours, peu importe ce que vous faites dans la vie. La deuxième, sortir de votre zone de confort. La seule façon, c'est de vaincre la peur de n'importe quoi, la petite voie qui va passer dans votre tête. Et la seule façon de faire, ça va être de faire des actions. Quelle action que vous pouvez faire pour passer au travail à la peur, amener des résultats dans vos entreprises ou peu importe ce que vous allez faire dans la vie. Donc j'espère que vous avez aidé aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Bon succès à tous.